Bonjour à tous et à toutes, ici Marouane et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Alors aujourd'hui on va continuer ce qu'on avait abordé dans la dernière vidéo, c'est-à-dire l'explication de différentes transformations. Et ici on va venir du coup implémenter toutes ces transformations dans notre moteur de jeu. Alors j'ai mis sur cette image toutes les fonctions caractérisant les différentes transformations. Donc petit rappel, comme transformation, on a la transformation identité, la translation, la mise à l'échelle, l'homothésie, la symétrie centrale, la symétrie axiale et enfin la rotation. Ici, pour petit rappel pour à quelle version on est dans notre moteur de jeu, donc la dernière fois on avait fait la caméra, donc c'est la version du 15-10-2022. Et que vous pouvez retrouver sur GitHub. Et cette fois-ci maintenant, on va venir implémenter toutes nos transformations dans notre moteur. Alors avant de implémenter les différentes transformations ici, on va d'abord faire une petite classe qui va permettre de pouvoir afficher un vecteur sur notre écran. Donc notre vecteur, nous ce qu'on veut c'est tracer un segment on va dire. Donc partant d'un point A vers un point B. Alors notre vecteur ici sera caractérisé par un vecteur 2. On va mettre un vecteur 2, on va mettre un vecteur 2D et on va l'appeler value. Ici, on veut en public une fonction setValue qui va prendre un paramètre, un vecteur. On va mettre un vecteur 2D et on va mettre un vecteur 2D. Comme ça, hop. On va venir, je vais d'ailleurs zoomer, ce sera puissant pour vous. Je pense comme ça, c'est bien. Tac, 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 tac. Donc, value égale avec. On va faire un constructeur aussi. Donc, value égale avec. Alors, on veut que notre classe possède également une shape pour pouvoir l'afficher avec OpenGL. Donc, shape, nshape, tac, tac, ici, on va faire égal, value, shape, alors, une fois shader, on va trouver aussi un shader ici. Hop, hop, alors, on va mettre un shader qui est de la new shader. Tac, ici, on va dans main. Hop, le shader, ça prend un vertex et un pougement. Hop, donc, pour le moment, on le met en dur, mais il faudra avoir une fonction qui lit directement un shader dans un fichier texte. Pour le moment, on va le mettre, ça, qu'on va faire, ça, comme ça. Donc, ici, hop, ça sera ma partaine source, ma partaine source. Voilà. Hum, hum, hum. Hum, on est bon. Peut-être on va mettre une couleur aussi. Hum, 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 hum. Une couleur. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. R, U, G, A. Oh, donc, RGBA. OK, euh, là, qu'est-ce qu'on fait après ? Hum, hum. donc shader pour avoir une couleur ici on va utiliser la même technique qu'on a utilisé pour pouvoir envoyer des des variables à notre shader on va utiliser des des uniformes donc ici on avait un uniforme vecteur 2d on a aussi un uniforme vecteur 4d qui va prendre un paramètre 4 qui est un vecteur en quatre dimensions donc qui va prendre quatre valeurs donc ici on va faire du coup on aurait pu implémenter directement une classe vecteur 4d mais je préfère ne pas le faire pour le moment car on n'a pas vraiment abordé l'utilité on va dire du vecteur 4d et on a non plus pas abordé donc les vecteurs 3d qui sont simplement juste rajouter une nouvelle dimension en point gl c'est à dire la dimension z mais globalement pour le moment je vais directement mettre mes quatre côtes pour envoyer ma couleur donc ici hop alors on va donc aller dans shader.h et on va faire ici 4d on va mettre un truc en plus général quand même on va mettre d0 v1 v2 des 3d sera plus un peu plus général quand même et si on remet v0, v1, v2, v3, v0, v1, v2 et v3 et on est bon, jm uniforme 4 qui correspond à un uniforme en 4 dimensions et si maintenant on retourne dans notre shape.cpp ce qu'on peut faire c'est maintenant faire cet uniforme 4d et on va venir prendre, donc ici on a des uniformes, cette fois-ci on va le mettre dans le fragment shader vu que c'est ici qu'on en aura besoin et on va mettre color ici ça sera un float 4 qui sont 4 dimensions et ici on peut faire directement au lieu d'utiliser ça, on peut c'est .r.g.d d'ailleurs petite indication, ici le float 4, ici j'ai mis color ici on aurait très bien pu appeler la première composante de notre vecteur 4 et on aurait pu aussi utiliser .x pour appeler la première composante en gros c'est color.x qui revient exactement à faire color.r, c'est la même chose c'est la même chose donc voilà, c'est uniforme donc ici on va mettre notre nom juste et voilà hop voilà si je reviens ici hop alors donc ça sera R G B A hop on est bon shape 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 donc il prend notre shader on shader gl-draw type gl-draw type gl-draw type ça sera en là du coup ça sera en en dynamique pourquoi en dynamique car tout simplement on veut pouvoir changer notre vecteur en cours en cours de enfin pour que ça soit puis être changé au runtime quoi vu qu'on va update à chaque fois notre vecteur comme je vais vous le montrer tout à l'heure donc ici on va faire jeu dynamique en position donc position hop on va venir qu'est-ce qu'on va venir comme position d'ailleurs on va mettre hop on va faire un vecteur 2D position en position en position en position en position en position on va ici aussi mettre vecteur 2D pause voilà et que d'autre alors ouais on va créer un tableau de vertices qu'on va créer juste ici m vertices hop click hops comme ça vu le vertices 1 à la tôle à 10 secondes il faut quand même deux quand même un vecteur 0 ce qu'ils ont pourront pas l'affiché ici ça sera l'acteur parce que j'ai l'étard de des 0,0 ici les bons de ce sera tout simplement on a encore une autre on prend les indices pas la peine de les stocker on peut le mettre en local il est il est il est il est il est un indice il est il est il est il est il est ah ça va tracer une ligne entre le vertice 0 et le vertice 1 int shape-tip alors shape-tip ici on ne sera pas des triangles ce sera des lignes et enable wheretham non pas la peine qu'est-ce qu'on dit p euh ouais non c'est bon qu'est-ce qui est pas bon il y a un culte ouais il y a un culte quelque part je pense c'est vertice euh vertice culte ok il y en a aussi deux juste ici euh alors donc m shader celle-ci impose 10 alors m shader m gel dr qui ouais on a un vecteur un autre vecteur un int exemple pour moi c'est un peu plus... position on va mettre comment ça c'est plus simple c'est plus simple Donc ici il sera 2, ici M position, ah il s'est posé le M position, et il faudra oublier de faire M position. D'ailleurs M position, j'ai pas vraiment besoin de stocker, vous pouvez directement stocker dans ma shape en fait. On peut utiliser la même, ce sera plus simple. Donc, si je vais dans ma shape, dans le point proche, ici, supprimer une position. Et ça m'a déjà tout le monde fait ça. Voilà, donc position c'est bon. Cette vec, on est bon. Ici, on est bon. Value, ouais. Et ici, il ne faut pas oublier de changer. 1, et t égale à, d'ailleurs M vertice, il y en a aussi là-dedans, qu'on a pas besoin de stocker. En fait, il ne faut pas stocker si on a pas besoin de stocker. Là, on va directement, hop, comme ça, 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 comme ça. Voilà, et ici, on va faire Shape. On va créer une fonction dans Shape. Donc, si on va dans Shape, hop, ici, hop. Et ici, on va mettre un vecteur de D, on va le mettre en 11. Et ici, on va mettre InXXX0. index inférieur à zéro int comme ça plus tôt hop, supérieur plutôt à m verticis index inférieur et on n'oublie pas de configurer notre vidéo sinon ça ne risque pas de marcher m verticis m verticis c'est bon 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 voilà on va faire une fonction draw parce que je prends une shape c'est bon c'est bon et dans draw il nous faut si je me rappelle bien je vais faire ma caméra et la windows je ne suis pas pas la caméra et la windows et je suis pas la caméra et la windows et je suis pas la caméra et c'est ça ok ok alors normalement ça correspond à ce qu'on veut donc ça c'est le cpp et ça c'est euh non celui-là c'est .h donc voilà c'est un petit casque simple on a refait un peu près ce qu'on avait fait dans shape juste on a recruté en fait cette fonction globalement qui modifie directement notre vecteur notre vertice ici alors si on va dans main et qu'on teste un peu ça on va faire hop un clic un clic un clic du coup on va euh d'ailleurs on va on va le lâcher on va le lâcher comme à la besoin on va venir supprimer tout ça ça c'est de voir dans la dernière vidéo sans point V sans point E sans point E sans point V 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 on va mettre en 0.0 hop 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 bon vector shape vector shape vector shape shape hop je veux remettre un destructeur ici alors hop 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 Nathan contrôle 對 sí seul tut C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc, oui, petit rappel, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais la couleur ici, sur OpenGL, c'est entre 0 et 1, pas entre 0 et 255. Donc, il y a différents moyens de représenter les couleurs. C'est soit entre 0 et 1, soit entre 0 et 255. Donc, on a plusieurs problèmes. Donc, OpenGL, c'est parti ! Est-ce que ça lit ? GLSL, si c'est des Float 4, je ne suis pas sûr. Alors, le datatif, non, non. Donc, GLSL, Float, donc, c'est peut-être pas des Float 4, c'est des VET 4 peut-être. Voilà, on va tester, hop ! Donc, si je retourne dans mon shader, que j'ai décrit, juste ici... Euh... Ouais, j'ai mis Float 4, mais en fait, c'est VET 4 plutôt. Donc, normalement, c'est un peu pareil. Ça dépend des fois, je crois, peut-être qu'on a HLSL. HLSL Float 4. HLSL, alors... Ouais, ça a l'air d'être dans... Je pense que c'est dans HLSL. Donc, c'est celui de DirectX, comme une OpenGL, qui est directement des VET 4. Alors, on va retester. Ici. Hop, on a pas de problème. Alors, par contre... Ouais, on va pas mettre 5. On va mettre plutôt 2,5. Et... C'est pas du rouge, par contre. C'est pas normal. Ou alors, c'est du rouge, je vais mettre un truc. Hop, alors... 1, 0, 0, 1. Voilà, c'est bon. Donc, c'est vrai, c'est ça. Vgo, peut-être. C'est bon. J'ai reposé. alors du coup j'ai trouvé où était le problème donc quand on lance notre application ici et qu'on fait on voit bien ici que notre trait est en noir et pas en rouge donc il ya un problème ici c'est que quand on appelle notre fonction donc dans le vecteur de déchets qu'on appelle une fonction set uniforme vecteur 4d et bien on oublie ici de dire à opengl qu'on veut que la fonction gl uniforme 4f s'applique à notre à notre programme shader donc ici on doit juste avant de d'appeler cet uniforme vecteur 4d et même peut-être c'est peut-être mieux de le mettre ici mais peut-être que ça fait des ça fait des trucs en plus j'ai vu ce programme peut-être que pas si performant je sais pas encore j'ai pas forcément tester les performances et tout mais que le faire à chaque fois ce n'est peut-être pas si utile nous ce programme programme c'est pas ça la fonction sinon mon chef c'est assez du cédant tac le chien d'heures d'heures qui ne fonction appellent j'ai eu j'ai eu ce programme et là cette fois ci hop si on lance ici on voit bien que son rouge alors par contre le rouge pas forcément bien visible donc on va changer en bleu c'est pas mieux de chez nous mais ici on va remettre donc là c'est qu'on prend terre rg et la cousine verte b donc rgb c'est ça et qu'ils sont dans le bleu alors soit gelé ok un autre problème si je vais dans mon shader ici ah oui ce que j'avais enlevé le premier test donc on met rgb à fond du bleu et une autre chose j'ai spécifié donc mon vecteur donc c'est du 2,5 x 2,5 mais mais ici c'est pas ce que je voulais moi enfin si c'est bien du 2,5 x 2,5 mais je voulais que mon écran en vertical ça a une taille de 10 donc ici c'est 10 jusqu'à 6 donc la moitié c'est 5 et la moitié de la moitié un quart c'est bien 2,5 donc là voilà on a affiché notre vecteur si on veut on va tester si on peut le changer de position aussi donc si je veux le décaler de 2,5 ça devrait se décaler de 2,5 ça se décale de 2,5 alors donc voilà maintenant on a fini d'implémenter ceci et maintenant on veut quelque chose de plus voilà on veut maintenant implémenter toute une transformation et cette fois ci on va utiliser la classe transform utilities pour pouvoir implémenter ces fonctions alors donc voici à quoi elle ressemble la classe donc il y a 9 fonctions plus deux fonctions utilitaires donc ping pong et repeat ça c'est juste pour on aura besoin plus tard pour un peu animer nos transformations mais globalement ces fonctions ces deux fonctions ça ressemble à ceci je vais pas les expliquer ici on n'a pas besoin c'est vous allez comprendre pourquoi on va les utiliser tout à l'heure mais d'abord on va commencer par implémenter nos différentes fonctions en utilisant les formules justice alors on va essayer de bien vous les afficher tout ça comme ça hop si vous avez eu son temps peut-être si je m'entre comme ça parce qu'on savait juste comme ça je pense que sinon il a tous on va les mettre voilà ok du coup on va commencer alors ce qu'on va faire on va d'abord faire la translation comme ça on va faire return new vecteur dd a plus b simplement hop on va pas la concernant a plus b donc ici ça nous return la translation et si je vais dans on va bien nous ce qu'on veut c'est on va créer donc là c'est le laval la première valeur on veut un peu transforme qui est ici et on veut donc on va écrire vector 2d hop vector 2d et ici on va mettre translation va et voilà on va mettre vector 1 1 translation value est égal à transformation utilities donc toutes ces fonctions sont des fonctions statiques et on ne veut pas que la classe transform utilities puisse être instanciée donc on met ici le constructeur en privé voilà donc ici une translation comme un vecteur 1 et on veut trans qui va trans les values on veut le france trance qui translater notre spécédio atroci se translater notre vecteur de allez de 1 vers la droite hop une translation de la vue hop tu vas nous retourner un nouveau vecteur ici et ici on va mettre vecteur 1 on va mettre translation ici on va mettre translation de la vue donc voilà la pause la pause on va mettre pareil et donc ici on va faire pareil hop si on va diliter on ne peut pas diliter et on est bon donc si je lance voilà on voit bien que donc voilà on va l'afficher en différentes couleurs différentes donc hop ma shape ici en 1 on va mettre en vert qui sera donc là tout transmetté normalement il sera sur la droite ici il est bien translaté de 1 donc ça c'était la translation maintenant on va aller faire on va tous les faire je pense et on va aller tester juste avant donc ici l'identité c'est A fois S l'homothésie ça sera B moins B fois S plus A moins B fois S d'ailleurs il y a une faute parce qu'on oublie de réadditionner parce qu'en gros c'est A qu'on applique une homothésie de A par rapport au point de pivot B donc c'est A moins B fois S plus B normalement dans la dernière vidéo c'était la bonne formule juste ici ici ça d'ailleurs c'est ouais ici vous voyez ici la mise à l'échelle ici c'est A fois S plus B ça il faut inverser ici les deux le plus B il va ici et là il n'y a rien quoi donc voilà point réflexion donc c'est la symétrie axiale non c'est le symétrie centrale plutôt donc la symétrie centrale c'est return A moins A moins center ça dépend comment on fait on peut parfois 1 on va prendre la formule que j'ai mis ici c'est plutôt x 2 j'avais dit qu'il y avait deux formules soit c'était soit c'était center moins A fois 2 plus A soit c'était soit c'était donc B ça correspond au centre donc center moins A fois 2 plus A c'est quoi on va le mettre directement ici c'est quoi on va le mettre directement ici C'était quoi déjà ? Toys C'est Windows CTRL plus T Windows CTRL plus T Donc je reprends mon explication Ici c'est soit C-A fois 2 plus A Soit c'est A moins C-A fois moins 1 plus C Mais cette fois on va vraiment... De toute façon je l'ai mis dans la dernière vidéo l'explication de chaque formule Donc ce sera plus simple si on suit ici les formules que j'ai affichées ici Donc C-A C-A fois 2 On monte... Wafo2 Hop Plus A A OK D'autres produits On l'a mis ici Donc c'est... Return M-Rec Fois B Fond M-Rec Là... Donc on peut l'utiliser directement dans la symétrie axiale Donc la symétrie axiale Ce sera A Plus D'autres produits de A et Axe Au carré D'ailleurs on va faire Float A Ma Axe magnitude Axe Magnitude On aurait pu utiliser la méthode de normalisation donc on normalise l'axe Et il y a des calculs qui pourront... Là... Le B au carré Fois... B... Ici... Euh... Ouais... Non... C'est le calcul... Ouais... Le B au carré ici pourrait... Ouais... Ouais... Axe magnitude Est égal... Axe point magnitude Mais là... Comme on ne sait pas si on a affaire à un axe normalisé ou pas On préfère le faire... Euh... Au cas où Mais après en fonction des utilisations on peut très bien vouloir faire directement... Avoir une fonction qui... Euh... Qui... Euh... Qui va pas utiliser la magnitude quoi C'est beaucoup... Ca serait beaucoup plus performant Alors divisé par Axe magnitude fois Axe magnitude Multiplié... Ah... Donc là il faut le return Hop Donc c'est A... Euh... C'est d'autres produits Hop... Divisé... Enfin... Axe magnitude... Euh... La manie... Fois... Axe... Moins... Ah... On ne veut pas de mettre ça... Entre parenthèses... Hop... Euh... Non... C'est qui doit être relatif à un objet spécifique... Hop... Un objet spécifique... Voilà... Un objet spécifique... Un objet spécifique... Un objet spécifique... Ah... Il est pas mis en statique... Ah oui... Il est pas mis en statique... Hop... Écoutez... Ah ! Ahwa... Hum... Psst ! an compatible... Alors... donc ici statique flotte d'autres produits qu'est ce qu'il y ait une vingt-six donc ici alors on commence donc d'autres produits divisé par axe donc axe il ne met pas dans les deux sens alors soit je n'ai pas vu dans les deux sens moi je pense que c'est juste ici dans notre lecteur on peut faire vecteurs de des opérateurs faire un opérateur flotte c'est un peu comme ça je pense si je vais faire un flotte je vais faire comme ça je le fais pas maintenant mais 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 on fera une prochaine fois qu'on modifiera notre classe vecteur 2d parce que d'ailleurs là ici une transformation implémentée ici il y en a certaines qui peuvent être implémentées directement dans le vecteur 2d parce que globalement en fait cette fonction toutes ces fonctions s'appliquent au vecteur 2d d'ailleurs peut s'appliquer aussi en 3d mais pour le moment en 2d mais voilà pour que ce soit plus simple à identifier j'ai préféré faire une classe transformation qu'ils utilisent juste pour les besoins de l'explication dans cette vidéo alors si on va donc on a été à vous donc on retourne dans la transformation utilisent et on va faire comme ça la symétrie axiale ça sera la même ici sauf que là ici il faut faire ici c'est A moins C A moins C donc ici ça sera A moins Center et là ça sera A moins Center donc la dernière transformation sera la rotation alors donc la rotation on va faire on va faire on va faire tourner ça clout x est égal à A X multiplié par cos angle alors est-ce qu'on la cos c'est bon cos cos d'angle donc euh j'ai inclus euh max algorithmique alors alors moins a point m y rec fois un angle même signe hop donc c'est cos ici donc ça c'est x et y c'est hop y c'est y c'est euh y c'est a point y donc plus a fois x c'est ça voilà hop donc on fait le terme vector 2d x direct a maintenant la même chose que la rotation de ce centre quelconque et cette fois ci ce sera à x moins c'est le coeur pour chaque fois ici et à l'hymne grecque il ne faut pas oublier d'ajouter de l'hymne grecque je pense que c'est bon